Bonsoir à tous, ici Kale Live & Vlog de retour dans un nouveau vlog ô combien palpitant comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, moi ça va. Sur-excité comme d'habitude ! Non mais déjà ma vie c'est un jour sur deux, même en tant que vlog, dans le même vlog, en fonction des vidéos, des moments de la journée, vous devez remarquer qu'à des moments, on dirait que je suis sur-excité, à des moments on dirait que je suis une pile électrique, et à des moments je suis toute molle, genre bref, je comprends pas ma vie, c'est pas logique. Mais bon, est-ce que la logique c'est mon fort et c'est... Non, 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 bref ! Je suis très heureuse parce que je l'ai en stage tout à l'heure, je l'ai en stage à 13h45 je crois, et là il est 11h10, je viens de poster le vlog d'hier, donc j'espère qu'il vous plaira, enfin qu'il vous aura plu parce que quand vous verrez ce vlog là, le vlog d'hier est déjà sorti, bref ! Toujours compliqué pour la logique, j'ai pas pris de petit déjeuner ce matin, ce que je trouve débile, parce qu'en fait je vais avoir faim, bref ! Parce que du coup, là aujourd'hui ça veut dire qu'il va falloir que je prenne un énorme repas pour compenser, sachant que prendre un énorme repas ça veut aussi dire être un peu un gros déchet cet après-midi, et je veux pas être un gros déchet, je suis déjà trop dans ma vie un gros déchet, donc j'ai pas envie d'être encore plus un gros déchet que ce que je suis déjà, enfin bref, c'est compliqué, c'est très compliqué dans ma tête, c'est toujours très compliqué dans ma tête, alors que vraiment c'est des trucs tout simples mais tout cons, mais bref, toujours. Qu'est-ce que j'allais dire de plus ? Bah je ne sais pas, en fait. Ce matin, je m'attends que j'allais essayer que je ferais du sport. Étant donné, étant donné qu'il fait déjà 27 degrés et demi dans mon appartement, non, 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 tant pis, tant pis, je ne développerai pas mes muscles aujourd'hui, mais là non mais c'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud, mais la canicule j'en peux plus, mais en plus ce week-end là il va faire 40, c'est quoi cette merde ? A quel mois il fait 40 ? Non, en fait, ce n'est pas humain des températures comme ça, moi j'en ai marre, en plus mon appartement il est hyper mal isolé. Oui, j'aime bien râler, j'aime bien me plaindre, c'est à fait, c'est à fait, c'est à fait. Une mouche encore, j'ai envie de la tuer. Non, ce n'est pas bien, on n'est pas violent envers les animaux, on est content, on est heureux, on aime les animaux. Non, mais en vrai je prends les animaux, mais les petites mouches comme ça là, elles sont trop là. Bref, mais je les vais aller tuer, je vais les laisser là. Je vais essayer qu'elles sortent, genre je vais essayer de les faire sortir. Bref, ça va être encore compliqué ça, mais si je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Et voilà, et ce midi je ne sais pas ce que je vais manger, des pâtes, j'ai mal aux bras, fortes de glouiller. Mais je veux cuisiner maintenant parce que comme ça ce sera fait. Ma tête toujours ressemble à rien, toujours ressemble à rien, en plus j'ai complètement abandonné. ma routine, ma skincare routine, donc ça n'aide pas pour ma réapparition de boutons. Mais voilà, je ne sais pas, je vais faire n'importe quoi, mais même mon visage, j'aurai tout gonflé là. Parce que du coup j'ai arrêté de faire du coacha et voilà, mais c'est tout, c'est tout, c'était passionnant. Enfin bref, voilà, je vais vous laisser pour le moment parce que je raconte vraiment de la merde. Mais voilà, je vous reprends tout à l'heure je pense. Changement de programme dans ma vie, j'abdique, il fait beaucoup trop chaud. Je vais aller au supermarché acheter un truc à manger parce que là c'est pas possible, enfin cuire des trucs. Alors qu'il fait déjà 27 degrés, ça va, j'ai pas envie qu'il fasse 29. Parce que ça réchauffe beaucoup trop vite, genre dès que tu cuit un truc. Mais vraiment, le taromètre, il monte 20 degrés ou 20 degrés à chaque fois, c'est horrible. Enfin bref, du coup je vais aller au supermarché acheter une salade saudée ou un truc, non, parce que là c'est pas possible. Dépense d'argent inutile, oui totalement. Mais là, même j'ai rien en fait en frigo, genre, enfin en fait j'ai que des légumes à cuire, genre des courgettes, des trucs comme ça. Du coup, il faudrait aussi que je cuise des légumes en théorie si je voulais faire une salade de pâtes ou un truc comme ça. Donc vraiment, non, non, j'abdique, j'abdique que je vais acheter un truc tout fait, j'abdique, je l'achète jamais. Mais là, non, c'est trop chaud. Genre, en fait, il faudrait que demain matin je me lève plus tôt. Comme ça vraiment je me lève à 4h quand il fait 18. Enfin genre, au moins je me réveille à 4h, je ouvre les fenêtres, genre 4-5. J'ouvre les fenêtres et comme ça, ça refroidit parce que là c'est pas possible en fait. Genre vraiment c'est pas possible. Parce que, enfin là ce matin je me suis levée à 8h. 8h il était déjà beaucoup trop chaud. Donc voilà, parce que là vraiment, après 27h30. 27h30 à 11h du matin, ça veut dire que ce soir quand je vais rentrer de mon stage, il va faire 30-32 quoi dans l'appart, mais c'est horrible. Vraiment j'aime pas l'été, je déteste tellement l'été, je déteste tellement la chaleur. Rendez-moi l'hiver, non l'automne c'est la meilleure saison, rendez-moi l'automne, rendez-moi l'automne. Mais en plus tu sais c'est tellement relou, là vous arrivez à distinguer ma tête, ok on est d'accord. Mais c'est tellement chiant, genre vraiment, il fait beaucoup trop chaud. Du coup t'es obligé de fermer les fenêtres, enfin tous les volets, alors t'es obligé de fermer tous les volets. Du coup tu vis dans le noir, vraiment je déteste ça dans la canicule, mais pourquoi faire ? PTDR, donc la meuf est tellement pertinente qu'en fait elle partait en pyjama au supermarché. Normal, telle une personne logique, telle une personne totalement bien et saine finalement. En fait c'est que moi c'est pas un haut de pyjama, du coup je pense que c'est pour ça que ça m'a perturbée. Bon, le rayon était vide, c'était un petit peu la mort, mais bon j'ai quand même réussi à trouver un sandwich au thon. Donc voilà, il fera le taf, il va bien me nourrir, il est bien gros. J'ai aussi acheté des madeleines, parce que comme ça ça va avoir des goûters, c'est pareil, c'est des trucs que j'achète jamais, enfin j'achète jamais rien de transformé, genre vraiment jamais rien. Genre vraiment, mais même en fait au supermarché, en général j'achète pas grand chose, enfin si bah des pattes, enfin en fait des pattes, l'appareil, des trucs comme ça quoi. Mais vraiment genre j'achète jamais des trucs déjà tout fait. Voilà, c'est tout. Et je vais acheter mes foyers du marché. Parce que je suis personne bien. Mais en vrai, petit tips par contre pour de vrai, pour les étudiants, ça coûte gravement cher de les acheter au marché que de les acheter dans des supermarchés. Et en plus ils sont vraiment meilleurs. Voilà, c'est tout. J'ai changé de pièce, je suis maintenant dans la salle de bain. En fait, en fait, en fait, en fait. J'ai failli rester au magasin parce qu'il y avait la clim. Il y avait la clim. Non mais à tout moment, moi je déménage. Je crois que je vais déménager dans le magasin. Ils vont me voir tourner en rond dans les allées toute la journée. Non mais c'est pas possible. Ah mais le pire c'est qu'on rigole, on rigole, mais je rigole pour le faire. Franchement ce serait même pas très étonnant. Donc de la part de la personne qui a quand même voulu installer une piscine dans sa salle de bain. Pour la canicule, genre des piscines gonflables. Moi je voulais en mettre une dans ma salle de bain. Une piscine gonflable. J'aurais pu y la place au marché après. Mais une piscine gonflable. Parce que c'était la canicule qui s'est dangereuse. Voilà. Non mais on a tous des idées, d'accord ? Elles sont plus ou moins bonnes. Moi je croyais que c'était une idée géniale. Après, si vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Pour vous en fait, c'est que vous êtes un petit peu nuls. C'est tout. Vous ne savez pas quelles sont les vraies choses bien. Et mettre une piscine dans sa salle de bain, c'est une chose bien. Voilà. Bref. Un genre de sujet je crois. Mais ouais. Mais du coup, au magasin, il y avait la clim et c'était bien. Par contre, grosse blague. Genre en gros, j'ai acheté du Comté pour pouvoir faire une salade après. Et il n'y avait pas de code-barre dessus. C'était la galère encore. De toute façon, ça m'arrivait. C'était sûr. C'était sûr, ce genre de choses. Ça ne peut arriver qu'à moi. C'était une certitude. C'était une certitude. Coucou ! De retour ! Oui, on est le lendemain matin, puisque hier soir, je suis rentrée. J'ai été crevée. J'ai été me coucher quasi direct. Genre vraiment, j'ai mangé un truc vite fait. Et ensuite, j'ai été me coucher. Donc, je n'ai pas pris le temps de vous dire tout ce que j'avais fait dans ma journée d'hier. Donc, je vais le faire maintenant. J'ai repris mon carnet, parce que sinon, je vais oublier des choses. C'est une certitude. C'est une grosse certitude même. Ce n'est pas du tout en l'ordre. Clairement, ce n'est pas du tout en l'ordre de ma journée. Mais voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. Donc déjà, j'ai aidé à changer un patient. Voilà, je n'ai pas changé moi-même, mais j'ai aidé les soignantes à changer le patient, à changer la couche du patient, etc. Ensuite, il y avait un patient qui avait un cathéter bouché. Donc, j'ai regardé l'enfermière déboucher le cathéter. Donc, en vrai, c'était hyper intéressant, parce que c'est un truc que je ne savais pas du tout faire. Donc, voilà, c'était un nouveau truc à prix. Ensuite, j'ai distribué aussi les repas. Donc, j'ai distribué les repas du soir. Et après, j'ai ouvert aux patients les boîtes pour lesquelles il y avait des repas. Voilà, j'ai demandé si ils allaient bien, etc. J'ai discuté un petit peu avec eux. Ensuite, quand ils avaient fini de manger, je suis passée récupérer les repas, récupérer les plateaux, débarrasser, aller amener ça pour qu'ils lavent les couverts et tout. Ensuite, pareil qu'hier, pour ça, j'ai refait des prises de tension et des prises de température de tous les patients. Ensuite, j'ai rentré toutes les infos là. J'ai appris à utiliser le logiciel et j'ai rempli toutes ces infos dans les données du patient. Donc, ça, pareil, c'était cool. J'ai aussi pu aller sur le logiciel pour aller un peu naviguer, voir ce que chaque patient avait, ce que le médecin avait fait, ce que le médecin avait prescrit, ce que les examens qui pouvaient être faits, le rendez-vous que les patients pouvaient avoir. Par exemple, s'ils avaient de la kiné ou des choses comme ça. Du coup, j'ai aussi aidé à faire les plannings. Donc, j'ai fait le planning à être soignante. Enfin, c'est pas moi qui ai fait le planning, mais en mode de toutes les entrées, genre noter toutes les entrées des patients. Par exemple, je ne sais pas, il y a un patient qui arrive, je ne sais rien, mercredi à 19h30. Eh bien, noter sur le planning qu'il y a un patient qui arrive à mercredi 19h30. Si un patient qui est encyclopie, je ne sais pas, un jeudi à 15h, noter sur le planning, jeudi 15h, le patient, il a rendez-vous et tout. Voilà, mais en vrai, ça, c'est pareil, c'était plutôt cool. Même, ça m'a permis de voir un peu, de mieux appréhender ce que chaque patient avait, de plus voir ce que chaque patient avait, ce qu'il se doute s'il avait besoin. Parce que, tu vois, au travers des rendez-vous, même telle maladie, moi, je ne connais pas forcément toutes les maladies, tous les trucs. Donc, voir, en fait, que, par exemple, ce patient-là qui a de sa maladie, il a besoin, effectivement, d'une séance de kiné ou des choses comme ça. Ça peut être, enfin, c'est hyper intéressant. Franchement, ça m'a aidé à mieux, enfin, j'ai vraiment eu le sentiment de mieux connaître après les patients et de mieux comprendre les choses. Voilà. Donc, franchement, j'ai bien aimé faire ça. Ça, j'ai dit. Ensuite, ouais, on a fait le passage du soir. Donc, passer dans chaque chambre du patient, voir s'il n'a besoin de rien, les aider, leur demander comment ils vont. Voilà. Pareil aussi, si les patients appelaient, des fois, par exemple, s'ils avaient, je ne sais pas, besoin d'un verre d'eau, besoin qu'on les aide à faire quelque chose, eh bien, ils appelaient, comme dans les docteux, quoi, t'appuies sur le petit bouton rouge et après, t'as un nettoyant ou un infirmière qui vient. Du coup, j'ai aidé à faire ça. Genre, pareil, voilà, si les patients, ils appelaient, ils l'aidaient à faire, selon mes compétences, bien évidemment, mais à faire ce dont ils avaient besoin. Ah oui, j'ai aussi aidé à recoucher des patients, j'ai aidé à apporter des patients, donc voilà. En fait, j'ai fait vraiment beaucoup de choses hier, enfin, j'ai fait plus de choses qu'avant-hier. Avant-hier, j'ai fait plus, c'était plus varié, ce que j'avais fait, dans le sens où j'avais fait du travail avec les internes. Et en fait, j'avais juste regardé, mais voilà, j'étais avec les internes, j'avais vu du travail d'interne, du coup, j'avais vu les maniprasios, et j'avais vu le travail d'infermière, d'aide-soignante, alors que là, au final, j'ai surtout, surtout été avec les aide-soignantes, et du coup, j'ai vu le travail des aide-soignantes, ce qui est, enfin, le but à la base de mon stage. Et j'ai vu un petit peu les enchères, mais vraiment, je suis surtout restée avec les aide-soignantes, mais en vrai, c'était vraiment cool, parce que déjà, j'ai fait plein de choses. Et en plus, ça m'a permis d'encore mieux voir ce que font les aide-soignantes, donc vraiment, c'était très, très intéressant. J'ai beaucoup aimé ma journée, et j'ai fait les transmissions du soir et les transmissions de la nuit, quand on a des changements d'équipe. Voilà, c'est tout, ça fait un peu liste, je suis désolée, genre, je dis vraiment, c'est un mode liste, je sais pas, c'est très intéressant. Mais, mon stage, vraiment, il était trop, trop bien, et j'étais trop contente, vraiment, le service est très bien. Les patients sont gentils, les personnes-soignantes aussi, genre vraiment, que ce soit les infirmières, les soignantes, les internes, vraiment, ils sont tous gentils. Donc, trop bien, genre, ils veulent tous m'apprendre des choses et tout, pareil, vraiment, encore une fois, ils m'ont bien redit que si je voulais aller faire des séances kinés, par exemple, je pouvais y aller. Que si je voulais, enfin, il y avait un examen que je voulais voir des choses comme ça, vraiment, je pouvais y aller, y a pas de souci, il fallait juste que je demande. Donc, trop bien, vraiment, trop contente. Voilà, enfin, ouais, donc, ouais, c'est tout. Ah, je dis trop de mots de liaison, là, des dons, il y en a de 35 000. Bref, j'espère que ce vlog vous aura plu, et je vous dis à demain, dans un prochain vlog. Non, mais par contre, c'est quoi ces cheveux gras, là ? Mais ça, pas du tout. Non, mais c'est quoi ça ? Va falloir que j'aimais de laver les cheveux. Le drame ! En même temps, la canicule, voilà, déjà, j'ai ouvert les fenêtres, je me suivais tout pour ouvrir les fenêtres, mais bref, voilà, c'est tout, mais c'est mauvais. Et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog ! Sous-titrage ST' 501